Bonsoir, frères et sœurs de TV2V, nous sommes encore heureux d'être avec vous ce soir à votre émission Être une voix pour les sans voix et nous voulons vraiment remettre ce moment entre les mains du Seigneur et je crois que par la grâce du Seigneur nous allons passer un moment dans sa présence. On nous invite à la prière. Père, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous voulons encore que toute chose, mon Dieu, soit conduite par toi. Père, que ton règne vienne, que ta main puissante encore nous accompagne. Seigneur, nous ne savons rien faire sans toi et nous voulons encore que toute chose soit conduite. Seigneur, de gloire par ton esprit, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur, et toutes pensées captives soient obéissantes à ta parole, Père. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus et en tout cas, c'est un plaisir d'être encore avec vous ce soir, avoir ce moment de partage biblique, d'un moment encore de réflexion, un moment encore de savoir où nous allons avec le Seigneur, par la grâce du Seigneur. Et bonsoir Aurélie. Bonsoir Luciane. Comment vas-tu ? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Qu'est-ce que tu as à dire aux frères et sœurs qui nous regardent de TV2V ? Qu'est-ce que j'ai à dire ce soir ? Que d'abord, je suis heureuse de pouvoir être sur ce plateau pour partager un temps dans la présence de Dieu et dire qu'effectivement, les temps dans lesquels nous sommes peuvent paraître pour certains des temps d'incertitude, que ce soit par rapport à la crise que peut connaître l'Europe ou les pays occidentaux, ou bien par rapport à toutes ces vagues de violence qu'on peut vivre aussi. Et néanmoins, Dieu reste Dieu. Et je suis heureuse d'être en lui parce que je crois que nous avons une espérance qui est bien au-delà des peurs qui peuvent être autour de nous et des questionnements que l'on peut avoir. Et ça, c'est un grand réconfort. Donc je suis contente de pouvoir, sur ce plateau, pouvoir partager ça avec mes frères et sœurs et pouvoir être encouragée encore dans ma marche personnelle avec le Seigneur et pouvoir partager ça encore une fois avec tout le monde. Quelle est l'espérance que toi, tu as pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ? Ils se disent, oui, effectivement, avec tous ces troubles, tous ces tumultes, tout ce qui se passe autour, des fois même en regardant les infos, il y a tellement d'incertitudes sur le lendemain. Quelle est cette espérance qu'on peut avoir en étant chrétien ? L'espérance que l'on a, c'est que Jésus est Dieu et il nous a aimés au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Et avant que nous le connaissions, il nous gardait déjà. Il prenait soin de nous. Et nous devons être prêts à chaque instant à pouvoir le rencontrer, tout simplement. Il faut que nos vies soient conformes à ce qu'il attend de nous, c'est-à-dire que nous l'aimions, tout simplement. Que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, comme il le demande dans sa parole. Et il faut que nous soyons prêts, que nous ayons conscience que peu importe le moment où ça arrivera, il faut qu'on soit prêts à le rencontrer. Et moi, j'ai cette espérance-là dans le sens où quelqu'un qui prendrait les transports en commun, par exemple, par rapport aux vagues d'attentats qu'il y a, et pourrait être stressé en se disant « Oh là là, si jamais un terroriste venait » ou je ne sais quoi. Moi, j'ai l'espérance que le Seigneur vit en moi et que peu importe ce qui se passe, je sais que c'est lui que je vais rejoindre, finalement. Et donc, je n'ai pas peur de la mort ni de ce qui pourrait se passer dans cette vie. Parce qu'il est mon assurance, il est mon espérance. Et ça, ça donne une paix que le monde ne connaît pas. Ça donne, je dirais, une paix et puis une relativité par rapport à ce qui se passe que le monde ne peut pas comprendre. Et c'est une grâce. Je m'en rends compte, c'est vraiment une grâce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a même plus la certitude d'où on va, où à n'importe quel instant, il peut se passer des choses un peu bizarroïdes. Oui, inattendues. On n'est à l'abri de rien. Ce qui arrive aujourd'hui, ce qu'on voit dans les médias, peut-être que parmi les personnes qui sont mortes ou qui ont été touchées physiquement, dans leur intégrité physique, par des balles ou des bombes ou XY, peut-être que parmi ces personnes, il y avait des chrétiens. Moi, je ne sais pas. Néanmoins, la grande différence entre les chrétiens à qui cela peut arriver et ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est où ils vont et l'assurance qu'ils ont. Et ça, dans les temps dans lesquels on est, c'est important de s'en rappeler. Je crois que Dieu, je ne sais pas quand est-ce que Dieu voudra me prendre. Néanmoins, moi, Dieu m'a fait des promesses que je n'ai pas encore vues. Donc, je crois que le Seigneur permettra que je vive encore un certain temps. Néanmoins, même s'il ne m'avait pas fait ses promesses, si cela devait arriver demain, je crois que le Seigneur est fidèle et que j'ai cette assurance en lui, encore une fois, que d'autres n'ont pas et seraient donc peut-être stressés par ça. Et c'est vraiment une grâce parce que je suis passée par ce moment où je me suis dit, mais si jamais je prends les transports, si jamais ce monsieur avec sa barbe là, il fait un truc bizarre, ce genre de choses. Et après, le Seigneur m'a dit, mais de quoi est-ce que je suis censée avoir peur ? Et il m'a rappelé. Tu as l'assurance du salut en Jésus. Exactement. Et c'est vraiment, vraiment une grâce parce que ça donne une paix, encore une fois, que les autres qui n'ont pas Christ ne peuvent pas comprendre. Et même moi, je ne le comprends pas vraiment non plus, juste je l'accepte, mais ça ne s'explique pas vraiment. Et ça, c'est une grâce. D'où le fait que nous, aujourd'hui, dans ce parcours, on passe que ce soit par rapport aux attentats ou à d'autres événements. Les épreuves de la vie. Exactement. Devenir sans-abri du jour au lendemain, perdre ce qu'on avait, les maisons, les biens qu'on pouvait avoir. Tout peut nous arriver à n'importe quel instant. Tout à fait. Tout ça, perdre son travail, par exemple. Même si on travaille bien, l'entreprise peut faire une faillite et avoir à fermer, exactement, être licencié à cause de problèmes économiques, ce genre de choses. Le fait d'avoir le Seigneur est une assurance. Et ce que nous avons, nous, est quelque chose de précieux pour les gens qui ne connaissent pas Christ. Parce que la paix que nous connaissons, tant que les gens n'ont pas entendu parler de Christ pour y avoir accès, ils ne peuvent pas la connaître. Et effectivement, nous, qui aujourd'hui avons cette paix, cette assurance-là en lui, que quoi qu'il arrive demain, Seigneur, que j'ai de l'argent ou pas, que j'ai de la nourriture dans mon frigo ou pas, je sais que tu es fidèle et je sais que toute chose concourt à mon bien et que tu m'aimes. Cette assurance-là, nous devons l'apporter, nous devons l'amener à ceux qui n'ont pas d'espoir et qui, si jamais demain se retrouvaient dans une situation quelconque de difficulté, ne sauraient pas comment relever la tête et malheureusement risqueraient de sombrer dans des choses qui pourraient même les détruire. Ça veut dire que c'est celui qui a la foi en Christ, peu importe ce qui peut se passer, il doit avoir l'assurance en son Dieu. Amen. Oui, c'est ce que je crois. Peu importe ce qui se passe, moi il y a un verset qui m'encourage personnellement, c'est que Dieu m'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour moi. C'est quel verset ça ? C'est Jean 3, 16. Ok, on veut le lire. Jean 3, 16, ça veut dire pour ceux qui souffrent, pour ceux qui doutent de Dieu, il y a encore de l'espoir en Christ. Donc Jean 3, à partir du verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui ne sera pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et donc moi, ce passage-là me réconforte beaucoup, parce que quand je vois le monde dans lequel on vit, je me dis, si Dieu a aimé ce monde-là au point d'envoyer son Fils pour moi, sachant que je vivais dans ce monde-là, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, où je lui appartiens, de quoi est-ce que je devrais avoir peur en fait ? Amen. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai même pas le droit même de craindre quoi que ce soit, parce que le Seigneur veille sur moi. Et quand bien même la crainte pourrait venir, eh bien l'Esprit du Seigneur en nous nous rappelle sa parole pour nous faire nous souvenir qui nous sommes en lui, et que nous n'avons pas à nous soucier du lendemain ni à nous inquiéter, parce que c'est lui qui prend soin de nous. Et il y a un autre passage qui dit, je l'ai cité tout à l'heure, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et que tant que donc nous cherchons à craindre le Seigneur, nous n'avons pas à avoir peur du lendemain. Et ça, là, ce que nous avons, cette assurance-là, c'est ce que Dieu attend que nous puissions communiquer à d'autres. Amen. Parce que le Seigneur veut pouvoir combler, comme il nous comble, il veut pouvoir combler d'autres personnes. Du moins, il veut que les gens comprennent en fait à quel point il veut les combler et à quel point il est capable de le faire. Et donc, c'est à nous, d'abord par notre vie et ensuite par notre façon de témoigner de Christ, partout où nous sommes, au travail, dans la rue, avec toutes les personnes que Dieu permet que nous puissions rencontrer, eh bien, c'est par ces choses-là que les gens verront une différence et comprendront qu'effectivement, Dieu est vivant, il est réel, il agit encore. Amen. Quoique pour eux, ils ne le voient pas physiquement. Moi, je n'ai jamais vu Dieu. Néanmoins, je vois sa main et je vois comment il agit. Amen. Et je ne peux pas dire que Dieu n'agit pas, je mentirais. Après, tout ce que j'ai vu, ça m'a accompli. Néanmoins, même si je ne l'ai jamais vu, la preuve en est que, comme le Seigneur le dit, on n'a pas besoin de voir pour croire. Ça veut dire que le temps encore que le Seigneur agissait autour des apôtres, comme on pouvait le voir dans les actes là-bas, un homme boiteux, qui était à la porte, qui appelait la porte de la belle, boiteux, qui quémendait, qui était dans le besoin, où les gens passaient, passaient, passaient. Mais pour aussi, des fois, lui donner de l'argent, mais il était toujours dans le besoin, toujours dans l'incertitude de manquer demain. Et il y a eu un homme qui s'appelait Paul, Pierre, pardon, qui à un moment ou l'autre l'a dit, j'ai ni l'or ni l'argent. En gros, ça veut dire que les gens veulent voir. C'est-à-dire que les gens qui sont boiteux, les gens qui ont, en fait, une pauvreté, ça s'appelle, ça se définit par un manque de carence. Ce manque de carence, ça peut être par rapport à la nourriture, ça peut être par rapport aux vêtements, ça peut être par rapport, comment on appelle ça, au domaine financier. Et comment on peut peut-être donner de l'argent aux personnes, on peut peut-être soutenir les personnes, mais les gens ne veulent pas... L'homme n'est jamais satisfait, comme on a pu le voir à la réunion de la jeunesse, le week-end, l'homme n'est jamais satisfait, l'homme veut toujours plus. Mais il y a un manque dans l'homme. Et cet homme-là, ce manque-là, il a envie d'être comblé par une personne, cette chose qu'ils appellent quelque chose de... un vide. Dans l'homme, il y a toujours ce vide, ce vide qui est normalement Dieu. Alors, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe aujourd'hui, les gens sont dans l'incertitude, mais les gens... Ils cherchent, ils sont en quête de quelque chose. Ils ont mis l'espoir dans les politiques, dans toutes ces choses-là, mais ils se rendent compte qu'ils ne sont jamais satisfaits. Et tu disais tout à l'heure que nous, même si on n'a rien, on a toujours l'espérance en quelqu'un. Cette espérance-là, c'est Christ. Il nous dit dans Heubreu 11, si je me trompe, il dit dans Heubreu 11, c'est quoi ? On peut le prendre. Effectivement, beaucoup sont dans l'incertitude. Beaucoup se posent des questions. Beaucoup même peuvent commander, comme ce boiteux, ce mendiant qui était là à la Porte-la-Belle, dans le livre des actes. Ils commanderaient, ils commanderaient. Les gens aussi, peut-être, pouvaient lui donner de la monnaie, pouvaient lui donner des choses, mais ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. En fait, malgré peut-être l'argent qu'on pouvait lui donner, il vivait toujours de la mendicité. Et il y a eu un homme qui s'appelait Paupière. Et cet homme-là, ça m'a vraiment touché. Et je me rends compte qu'effectivement, comme on dit dans Heubreu 11, verset 1, tu peux le prendre, si tu l'as. Heubreu 11, verset 1, avant de continuer. En tout cas, si vous voulez nous poser des questions aujourd'hui, vous pouvez nous appeler au 01-64-98-90-45, 01-64-98-90-45, pour nous poser des questions par rapport au domaine du social, par rapport à ce que le Seigneur nous demande aussi de faire, par rapport à Lui. Est-ce que nous devons mettre en place des œuvres caritatives chrétiennes pour le faire, pour le faire, ou quel est le but principal, la vision que le Seigneur peut nous donner en travaillant dans ce domaine ? Et nous, nous allons essayer de voir un peu, aujourd'hui, quelle est l'espérance que les gens attendent dans ce temps où il y a tellement de manquements, où les gens espèrent en quelque chose, mais ne trouvent pas la chose, et des fois baissent les bras. Ça peut être les chrétiens ou les non-chrétiens. Or que la Bible dit quoi dans Heubreu 11 ? Heubreu 11, à partir du verset 1, « Or la foi représente les choses qu'on espère, et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » On peut continuer. « Car c'est par elle que les anciens ont obtenu un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites des choses visibles. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Cain, et par elle, il obtient le témoignage d'être juste. » C'est-à-dire que quand on continue à lire toute l'histoire des zéros de la foi, des personnes qui nous encouragent, c'est vrai qu'il y a des mauvais témoignages, où des fois il y en a qui ont dit, « Est-ce qu'on va y arriver ? » « Est-ce que dans la chrétienté, est-ce qu'il y en a qui ont réussi leur marche jusqu'à la fin ? » Oui, effectivement, mon frère, dans la Bible, il y a des exemples. Cet exemple-là, c'est dans Heubreu 11, où on voit les zéros de la foi. Des personnes là où il n'y avait rien, ils ont cru dans le Seigneur, ils avaient cette espérance en Dieu, croyant que le Seigneur, là où il n'y a rien, il apportera la vie. On peut continuer encore ? « Et c'est par elle qu'il parle encore… » Attends, pardon, je reprends à partir du verset 4. « C'est par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Cain, et par elle, il obtient le témoignage d'être juste, parce que Dieu rendait témoignage de ses offrandes. » Alléluia ! « Et par elle qu'il parle encore, quoi que mort. » « Et c'est par elle qu'il parle encore, quoi que mort. » « Par la foi, Énoch fut enlevé pour ne pas voir la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant qu'il soit enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. » Ça veut dire qu'Aurélie, excuse-moi de te couper, ça veut dire que l'enlèvement est réel. Amen. Ça veut dire que l'enlèvement, ce n'est pas simplement l'utopie, ce n'est pas des rêves, ce n'est pas des fables, c'est l'enlèvement est réel. C'est-à-dire que les gens qui avaient des témoignages de Christ ont pu être enlevés. On a des exemples, et c'est pour ça que ça me rejouit encore de comprendre qu'en quoi mettons-nous l'espoir ? Ça veut dire que, où est notre espérance ? C'est-à-dire, même si tout va mal, mais parce que nous gardons le témoignage de Christ, nous pouvons aller quelque part. Et la Bible me dit qu'au sein de la dernière trompette, les justes, les chrétiens, ceux qui marchent selon Dieu, ceux qui vivent sa parole, seront premièrement enlevés. Après, c'est-à-dire que si on meurt, on va dans le repos, on pourra décortiquer ça une autre fois, le repos du Seigneur, ça veut dire qu'on est tout de suite au paradis, mais si on ne meurt pas, si le Seigneur revient, après tous les événements, après le son de la dernière trompette, nous partirons avec Christ. Et il y a eu quoi encore comme exemple des hommes de foi ? Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'Aurélie, si on n'a pas la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Tout à fait. Si on ne croit pas que Dieu existe, ça ne sert à rien de le... Ça veut dire que dans le sens où ? Si tu ne crois pas que Dieu existe, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Si tu ne crois pas que Dieu amène à l'existence et qu'il n'existait pas, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. C'est vrai qu'il y a des troubles, c'est vrai qu'il y a des choses bizarroïdes. Il y a tellement de choses à... Il n'y a même plus d'exemple. Il n'y a plus de mots dans tout ce qui se passe sur ces terres des hommes. Que ce soit sur le plan de l'Église, que ce soit sur le plan... l'horloge selon le monde, il y a tellement de choses qui se passent et qu'aujourd'hui, on ne sait plus comment les définir. Et qu'on se pose même des questions. Est-ce que Dieu existe ? Comme il y en a qui vont te dire, s'il y a des guerres par-ci, par-là, est-ce que Dieu existe ? Si je suis dans telle souffrance, est-ce que Dieu existe ? Si je vis telle situation, est-ce que Dieu existe ? Si j'ai un manquement dans ma vie, est-ce que Dieu existe ? Et les gens sont troublés. Mais dans ce trouble-là, j'ai une bonne nouvelle. C'est que c'est là que Dieu intervient. Dans ce trouble-là, c'est que c'est là que Dieu a besoin de ceux qui ont réellement expérimenté sa personne, expérimenté la vie de Christ, puissent témoigner de qui il est. Parce que les gens ont beaucoup entendu. Les gens ont tellement entendu d'histoires, ont tellement entendu des témoignages, mais les gens veulent voir pourquoi. Ont tellement entendu des philosophies, ont tellement entendu des... Comment on appelle ça ? Des croyances. Combien il y a des croyances aujourd'hui ? Mais les gens veulent voir pourquoi. Mais nous, nous avons cette assurance en Dieu que là où il n'y a rien, Dieu peut produire la vie. Là où c'est mort, Dieu peut dire, les eaux reprennent vie. Là où on se dit qu'on est fatigué, là où on se dit que, est-ce encore que Dieu pense encore à ma famille ? Est-ce que Dieu pense encore à mes enfants ? Est-ce que Dieu pense encore à ma situation ? Frères, sœurs, c'est possible. Et c'est de là maintenant que vient notre rôle en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciples de Christ, de ceux qui ont réellement expérimenté sa personne, de ceux qui ont ses lents, Jean 1, 12, comment on appelle ça ? À qui ? Le Seigneur, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir-là, c'est quoi ? Ce pouvoir de dominer par rapport au péché, ce pouvoir de marcher dans la crainte de son nom, ce pouvoir de dire non au péché, ce pouvoir de dire même quand il y a des troubles, même quand il y a des oppressions, même quand mes pensées sont obscurcies, Dieu peut encore agir. Même quand ça va mal, même quand, comment on appelle ça, on veut me faire croire plein de choses, des promesses, jamais, comment on appelle ça, résolues, Dieu est incapable. Dieu peut encore agir. Dieu peut encore agir dans nos vies. Et je le crois. Et c'est là qu'est notre espérance. C'est de là qu'est notre vie en Christ. Je veux dire que même quand il n'y a rien, frère, Dieu n'a pas oublié les siens. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons en action pour lui. Ce que Dieu attend de nous, comme tous ces hommes qui ont marché droit avec Dieu, ils n'ont peut-être pas vu Dieu, mais ils ont posé des actes qui ont touché le cœur de Dieu. Combien aujourd'hui posent des actes pour que le lève de Dieu avance ? Des fois, il y a des moments, le Seigneur va les éprouver, mais les voilà, il baisse les bras. Et vous savez, tu sais Aurélie, la Bible nous dit dans 1 Pierre 4, 11, si je ne me trompe pas, on peut le prendre. J'aime beaucoup ce passage. Oui, effectivement, il y a des troubles, effectivement, ça va mal, effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont mal. Mais qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu ? Quel est notre espoir ? Quelle est notre espérance ? Oui, aujourd'hui, je n'ai plus de maison. Oui, aujourd'hui, je n'ai plus de papier. Oui, aujourd'hui, je ne vais pas l'appeler ça. C'est dur. Oui, aujourd'hui, je vis des réalités, comme on aime bien dire. Eh, Lufiane, je vais être concret. Oui, réellement, ça ne va pas. Oui, c'est vrai, réellement, ça ne va pas. Mais laisse-moi te dire que la réalité n'est pas la vérité. Amen. Tu peux lire 1 Pierre 4, 1 ? 4, 1, 1. 1 Pierre 4, 1, excusez-moi. 1 Pierre 4, 1. Puisque Christ a souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. Aurélie. Afin de vivre. Alléluia. Ah oui, tu peux continuer jusqu'à 3. Non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Alléluia. Ça veut dire quoi Aurélie ? Ça veut dire que c'est vrai que la Bible nous dit dans Ephésiens 6, nous parle de beaucoup, de toutes les armes. Les armes qu'on aime souvent dire, le casque du salut, le bouclier de la foi, les chaussures qui apportent l'évangile, la ceinture de vérité, c'est-à-dire qu'il faut marcher. Quelqu'un qui n'est pas dans la vérité n'a pas Dieu. Et tu ne pourras pas te tenir, frère, si tu n'as pas cette ceinture de vérité. Et les temps sont tellement durs où l'ennemi combat cette vérité. Et plus on avance, plus le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Et en tant que chrétien, c'est des armes qu'on peut voir. Si je peux me dire, des armes qu'on peut se dire, oui, la vérité, je vais avoir la ceinture, je vais avoir le bouclier, je vais avoir le casque du salut par rapport aux pensées. Oui, il y a les casques du salut. Mais à un moment ou l'autre, il y a l'une des armes que l'apôtre Paul n'a pas parlé aux Éphésiens, que l'apôtre Pierre va reprendre aux Éphésiens, qui va leur parler par rapport à la souffrance selon la chair. Il va vous dire, armez-vous de la pensée de souffrir pour Christ. Il dit, puisque Christ a souffert dans la chair, nous aussi, armez-vous de la pensée de souffrir pour Christ, car qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. La chair, elle est là, frère. L'apôtre Paul, à un moment, va nous dire dans Romain 7, des fois, on veut faire le bien, mais la chair, elle est là. On peut prendre des bonnes résolutions, mais la chair, elle est là. La chair veut nous pousser encore dans le péché. La chair veut nous pousser bas pour bas que terre. La chair veut nous couper de la communication avec Dieu. Frère, la chair, elle est là. Les souffrances que nous pouvons avoir, quelles sont les souffrances que tu vis ? Les oppressions ? Peut-être que tu t'es retrouvé en prison ? Peut-être que tu t'es retrouvé dans des problèmes d'ordre financier, tout ordre. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Mais l'apôtre Pierre va nous dire armez-vous de la pensée de souffrir pour Christ. Pourquoi ? Celui qui souffre pour Christ, c'est-à-dire qu'il ne pose pas des actes qui va blesser encore le Seigneur. Même s'il est dans la souffrance, il sait que l'espérance en Christ fait que demain, il l'aura au nom de Jésus. L'espérance en Christ fait que même s'il traverse ses difficultés, mais il sait qu'un jour, l'étoile brillante du matin se lèvera. Il sait qu'un jour, le rédempteur qui a parlé le premier répondra à ses besoins. Alléluia ! Ses besoins vont l'aider encore à tenir ferme. Armez-vous de la pensée de souffrir pour Christ, c'est quoi ? C'est de ne pas travailler avec les papiers d'autrui, qui est simplement une fraude. Cette phrase amène le péché. Et l'apôtre Jacques va nous dire, dans Jacques 4 là-bas, 17, si je ne me trompe, il dit que celui qui sait faire le bien ne le fait pas comme un péché. Ça veut dire que, armez-vous de la pensée pour Christ, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que, c'est comme si, il y a des pays, Aurélie, c'est vrai, des fois on peut dire, oui, il y a des pays qui sont persécutés selon la chair, on les brusque, on les brûle, ils sont obligés de se cacher par rapport à leur foi, toutes ces choses-là. C'est vrai, mais nous, nous vivons dans des pays où c'est par rapport, on appelle ça la guerre des nerfs, c'est dans la pensée. Ça veut dire que, il n'y a personne qui, comment on appelle ça, qui t'interdit de vivre ta foi, mais les pensées sont là. Des fois tu te dis, mais tu as une pensée qui te traverse, pfff, moi je suis convertie, il y a encore ça qui se passe. Le Fiat, mais tu sais que tu peux, oui, est-ce que vraiment voler, c'est un péché ? Est-ce que vraiment mentir, c'est un péché ? Est-ce que vraiment déshonorer Dieu, c'est un péché ? Quand on se convertit, on prend des résolutions avec Dieu, ok, Seigneur, je te suivrai, je te suivrai, mais plus on avance, plus on avance, plus on avance, si on ne fait pas attention, les pensées, après, quand ces pensées sont consumées, elles apportent, en fait, elles se matérialisent par le péché et ça nous sépare de Dieu. Armez-vous de la pensée de souffrir pour Christ. On a lu tout à l'heure dans Hebreu 11, combien de nous, les héros de la foi, frère, on parle de la foi en Christ, c'est-à-dire que cette espérance de croire que peu importe ce qui peut se passer, si je pars aujourd'hui, j'y vais vers mon maître. Cette espérance de dire que même si je n'ai rien, je reste accroché à Jésus. Cette espérance de dire que même si tout le monde va à gauche, si Jésus me dit que le chemin, c'est là, j'irai là. Même si tout le monde, je dis, se compromettre, mais peur, en fait, la Bible est claire. Comment on appelle ça ? Là, on fournit la plante de vos pieds, je vous donnerai en possession. Jésus est le même dans tous les pays. Alléluia. Ce n'est pas parce que je suis en France que je vais garder crainte de Dieu et que quand j'arrive dans un autre pays où les gens peut-être ne me connaissent pas, je change de visage. Non. Armez-vous de la pensée de ce frère pour Christ. Oui, effectivement, comment on appelle ça ? Il y a des lois qui sont mises en place pour nous faire sortir de la pensée de Dieu. Il y a, comment on appelle ça, des lois ? Nous sommes en France toutes ces lois, des fois, démoniaires qui nous mettent même la pression, tu peux dire même la vérité et on nous compromet de dire la vérité. Armez-vous de la pensée de souffrir pour Christ. Et c'est lui qui en a souffert, c'est lui qui a été éprouvé, celui qui a réellement vécu la, comment on appelle ça ? J'aime bien, c'est quand l'apôtre Paul dit être comme Apélès. Il y a eu Apollos et Apélès. Apollos, c'était celui qu'on connaissait, un homme éloquent qui parlait, qu'Aquilès et Priscille l'ont formé. Oui, mais un des, comment on appelle ça ? Un des disciples, un des, comment on appelle ça ? Des personnes qui étaient en mission, l'équipe de l'apôtre Paul, Apélès, que je voulais chercher les lecteurs de la Bible. Apélès, la Bible nous dit, une fois on parle de lui, un homme qui était éprouvé. Oh, qu'est-ce que j'aime les gens éprouvés par Dieu. Pourquoi ? Parce que quand on est éprouvé par Dieu, on est des hommes tout terrain. Alléluia. On est des hommes où peu importe qu'ils pleuvent, qu'ils vont, ils neigent. Tu fais ce que tu veux avec Dieu. Tu as la vision du ciel. Tu fais une chose que ton maître revient et que je manque ou je ne manque pas, Jésus, tu restes Seigneur. Amen. Armez-vous de la pensée de souffrir pour Christ, frère. Parce qu'on va quelque part, le monde va quelque part et si nous ne sommes pas réellement préparés, nous allons lâcher. Si nous ne sommes pas réellement prêts, les biens de ce monde vont nous rattraper. Si nous ne sommes pas réellement éprouvés par Dieu, comme disait l'apôtre Paul, qu'est-ce que ce soldat que le maître a enrôlé, qui se plaît encore des choses de ce monde ? Dieu, il connaît tes besoins. Nous pensons que Dieu nous a oubliés. Nous pensons que Dieu veut nous laisser comme ça. Il sait tes besoins. Il sait ce qui est bon pour toi. Mais il fera des choses en son temps. Oui, je souffrais. Oui, mais je vois tout où tout est noir, tout est ténébreux devant moi. Je ne vois pas le bout. Je vis encore dans les centres d'hébergement d'urgence. Je n'ai toujours pas de papier. Le problème, c'est comme si je m'as bloqué. C'est comme si tout est noir. Moi qui fais des études, c'est comme si je permets de me penser à l'intelligence. Pourtant, on m'a fait des promesses. Mais frère, tant que tu es armé, la pensée souffrait pour Christ, de ne pas baisser les bras, de ne pas, comment on appelle ça, rentrer dans la compromission. Je sais une chose, Dieu ne t'oubliera jamais au nom de Jésus. Oui, il y a des frères, il y en a qui ont été éprouvés plus que toi. Il y en a qui ont été qui ont subi encore plus de choses. Mais nous sommes dans un pays où c'est la guerre du nerf. Est-ce qu'il y en a qui vont te dire même, est-ce que tu y arriveras ? Est-ce que Dieu te connaît encore ? Et tu oublies que Dieu t'a sauvé pour un but. Alléluia. Tu oublies que Dieu t'a sorti de là pour un but. Tu oublies que Dieu t'a sorti des, comment on appelle ça, des péripéties bizarres, compliquées. Même ton père, ta mère, ne pouvait même pas t'aider dans cette situation. Et tu penses que Dieu va t'oublier sur la route ? Tu penses que Dieu va te laisser tomber ? L'espérance en Christ. Frère, oui, les torses vont tellement mal. Mais laissez-moi vous dire, cette espérance prend que, parce que nous vivons dans la crainte de Dieu, la Bible me dit effectivement dans Romain 7, comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas avoir confiance sur la chair, comment on appelle ça, Aurélie. Cette chair est corrompue. Cette chair n'aime pas l'Esprit de Dieu. Cette chair n'aime pas tout ce qui est de Dieu. C'est pour ça que même l'apôtre Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 15, la chair passe avant l'Esprit. Alléluia. Oui, la chair passe avant l'Esprit. Oui, la chair veut annuler les promesses de Dieu dans nos vies. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le maître, ton maître, notre maître, Jésus-Christ de Nazareth, a vécu sur cette terre des hommes dans sa chair. Il en a souffert, il a payé le prix une fois pour tous. Alléluia. Il est parti mourir à la croix pour toi, pour moi. Alors, rien n'est impossible en Jésus. Oui, tu souffres. Oui, c'est compliqué. Je ne sais pas quelle situation tu vis. Mais je sais que Dieu fait toute chose pour un but. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié, frère. Dieu ne t'a pas oublié, sœur. Dieu veut nous emmener quelque part avec lui. C'est pour cela qu'un homme qui a tellement... Et l'homme qui a parlé dans 1 Pierre 4, 1 Aurélie, c'est Pierre. On connaît l'histoire de Pierre. On connaît les ailes de Pierre. On connaît même la conversion de Pierre. Cet homme pécheur, à un moment-là, dans sa vie, tout était coincé. Et Dieu, à un moment, va lui permettre d'aller au milieu, au milieu là où il était, comment on appelle ça ? Pas de restoban, d'aller au milieu pour avoir, pour en fait, le montrer, aller dans une autre dimension avec lui. Et il va avoir les fruits. Et après, il va se consacrer à Dieu. Mais à un moment-là, dans sa vie, il va avoir des complications, des tumutes. À un moment-là, il était décidé, engagé avec Dieu. Mais quand les persécutions vont venir, à un moment, l'autre Pierre va lâcher. Oh, Seigneur, beaucoup de gens, nous avons pris des résolutions hier avec Dieu. Seigneur, je lirai jusqu'au bout avec toi. Seigneur, je tiendrai ferme avec toi. Seigneur, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bancs et le mauvais jour. Mais quand les mauvais jours arrivent, te voilà, tu lâches. Quand les épreuves de la vie arrivent, te voilà, tu baisses les bras. Quand les oppressions où Dieu veut nous éprouver, à un moment, te voilà, tu baisses les bras. Mais comment veux-tu que les gens croient en ton Seigneur s'ils ne voient pas la main de Dieu dans ta vie ? Alléluia. Comment veux-tu que les gens croient en Jésus-Christ de Nazareth si on ne voit pas la main de Dieu dans ta vie ? Et la main de Dieu ne peut que se manifester à des personnes qui sont dépourvues de sens. La main de Dieu peut se manifester à des personnes qui sont pauvres d'esprit. La main de Dieu peut se manifester à des gens qui espèrent en lui. Alléluia. La main de Dieu peut se manifester à des gens qui souffrent dans la chair. Seigneur, c'est dur de vivre la foi chrétienne aujourd'hui. Seigneur, tu peux parler de tout, tu ne te déranges pas, mais quand on parle de Jésus, on se dérange. Seigneur, comment faire ? Seigneur, quand on veut brandir notre foi, c'est là que ça devient compliqué. Est-ce pour autant on doit abandonner Jésus ou pas ? Est-ce pour autant on doit oublier tes promesses ou pas ? Est-ce pour autant on doit se compromettre ou pas ? Armez-vous de la pensée de souffrir pour Christ. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Pierre n'était pas préparé. Et si nous ne sommes pas préparés, frère, quand tu montres que tu descends, tu abandonneras. Si tu n'es pas préparé à un moment ou l'autre dans la vie où Dieu te coince un peu parce qu'il veut t'emmener quelque part avec lui, tu abandonneras. Armez-vous de la pensée de souffrir pour Christ. Combien s'arment dans ce moment où à un moment ou l'autre tu peux être chrétien et manquer. Tu peux être chrétien et vivre des maladies. Tu peux être chrétien et être amputé des jambes. Tu peux être chrétien et vivre des choses. Ce n'est pas facile à même moi-même à sortir de ma voie des choses qu'on peut voir dans cette vie. Tu peux être chrétien. Mais si nous ne sommes pas armés de cette pensée du Seigneur, peu importe ce qu'il nous espace dans ma vie, tu reçois toute la gloire. L'apôtre Pierre à un moment n'était pas préparé à cela. L'apôtre Pierre à un moment ou l'autre et quand on n'est pas préparé, rappelle-toi Aurélie, à gestémané, quand Jésus voulait à un moment ou l'autre qu'assujettir la chair, ne pas faire sa volonté et va demander un peu de l'aide, va demander à ses apôtres aussi qui marchaient avec lui, qui ont vu aussi la transmigération. Ils étaient là, ils ont vu Jésus dans sa gloire. Charnellement, à un moment, l'apôtre Pierre a voulu dire non mais si c'est comme ça là, nous on peut rester ici seulement. On va créer, voilà. Pourquoi de redescendre ? On t'a vu dans ta gloire, c'est fini, on reste là. Frère, tu peux vivre la gloire de Dieu mais Dieu peut quand même t'éprouver. Tu peux vivre la gloire de Dieu des fois, tu peux manquer. Tu peux vivre la gloire de Dieu des fois, c'est compliqué. Frère, des fois on a vécu les gens où à un moment ou l'autre dans ma vie, Aurélie, je n'avais pas de papier pourtant j'ai grandi en France mais à un moment ou l'autre j'étais clandestin. Et j'ai vu que je dis Seigneur, mais clandestin, ça veut dire, tu vis que les frères migrants sont en train de vivre aujourd'hui. Puis on cherchait soi du genre, un Eldorado, nous venons ici et aujourd'hui on le fait rembarrer gauche, droite, on ferme les frontières, on oublie même les lois qu'on avait votées hier. De toute façon, quand on le veuille ou pas, le monde va quelque part. Mais néanmoins. Et si tu n'es pas préparé de souffrir pour Christ, en gros, tu n'es pas rentré dans le compromis, tu n'es pas travaillé au black. Comme on dit en France, travailler au black, c'est travailler au noir, travailler avec les papiers d'autrui. Oui, mais frère, tu dis travailler avec les papiers d'autrui, c'est un péché. Oui, c'est un péché. Oui, mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que tu fais ? Je te donne rendez-vous chaque samedi aux 5 rues Lorme à Martin en permanence juridique si tu habites en Ile-de-France. Si tu n'habites pas en Ile-de-France, si tu habites en France, il y a des institutions qui existent, les accès aux droits, soit dans des mairies pour régulariser ta situation. Et comme tu as Jésus, parce que tu as fond Jésus, il amènera à l'existence ce qui n'existait pas. Si Dieu permet que tu sois en France et que tes pieds ont foulé la France, je crois que la France c'est pour toi au nom de Jésus. Sinon, tu vas repartir chez toi. Dieu a aussi un travail à faire pour toi. Alléluia ! Parce que la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Partout, Dieu... Si Dieu t'emmène quelque part, si Dieu ne permet pas, tu tournes en rond. Pose-toi de vraies questions. Oui, beaucoup ont l'essai de souffrir avec la chair. Comment je vais faire ? Comment est-ce que vraiment Dieu est avec moi ? Oui, il est avec toi. Laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Il est avec toi. Alléluia ! Oui, Dieu m'a oublié. Cette situation, si Dieu me connaissait. Et voilà maintenant que l'ennemi, le père de mensonge, celui qui a trompé Ève, Dieu a-t-il réellement dit. Et Ève, elle a laissé ses pensées naviguer. Alléluia ! Et l'apôtre Paul, à un moment, va reprendre aussi l'église. Comment l'appelle ça ? Les Corinthiens, il va dire, j'ai mal parce qu'à un moment ou l'autre, c'est comme si, comment l'appelle ça ? Vous êtes aussi, vous vous êtes laissés séduire. comme cette femme, Ève a été séduite par ses pensées. Ok, vous pensez, aujourd'hui l'ennemi, nous injectons tes pensées. Tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas possible de vivre comme ça en Jésus. Oui, mais quand même, il n'y a pas de quand même avec Dieu. Alléluia ! Le péché, c'est péché. Et ce n'est possible par la grâce de Dieu de vivre de la sanctification, de vivre de la crainte de Dieu. Ne baissons pas les bras, frères et sœurs. Alléluia ! Oui, les temps sont critiques. Oui, beaucoup, soit disons de ceux qui connaissent Dieu. Ça nous a des représentants de Dieu. Ça nous a des bichottes, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, blasphème contre Dieu. Ils posent des actes car ils ont perdu leur premier amour. À un moment ou l'autre, l'apôtre Pierre aussi, s'il a osé parler, armez-vous de la pensée de souffrir pour Christ. Parce que quand il n'était pas préparé, il a dû baisser les bras. Quand il n'était pas préparé, il a dû dire, oui Jésus, oui Seigneur, je te servirai, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Mais à un moment ou l'autre, il n'était pas prêt, il a lâché. Frères et sœurs, nous vivons le temps critique et si réellement nous ne sommes pas préparés, nous allons lâcher. C'est pour ça, nous devons être armés dans la pensée de souffrir pour Christ. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que non au péché, non au compromis, non aux toutes les œuvres de la chair. Au nom de Jésus. Oui Seigneur, oui frère, je ne travaille pas. Comment je vais faire pour manger ? Comment tu as fait pour manger ? Je suis une bonne nouvelle pour toi. Par la grâce du Seigneur et des épiceries solidaires aujourd'hui à Morangis et des épiceries solidaires à Courcouronne et des épiceries solidaires en Belgique et des épiceries partout, même au camp, frère, partout. Et même si elles ne sont pas chrétiennes, la Bible me dit dans Ecclesiastes 2, Dieu donne le soin aux pécheurs d'amasser pour les justes. En gros, tu es coincé, toi qui regardes ce message aujourd'hui, tu es coincé que de marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia ! Oui, Dieu va comprendre, tu sais, Dieu ne va rien comprendre. Il n'y a pas de solde avec Dieu. C'est la crainte un point très. Le paradis n'est pas soldé. Il est temps de mettre notre vie en règle. Et c'est possible, frères et sœurs. On ne badigne pas avec le péché. Même si on souffre. Oui, je souffre. Oui, je souffre. Je dois aller me prostituer, je vais quand même donner des offrandes et Dieu va agréer. Frère, Dieu n'a pas besoin de cet argent. Que l'argent périsse avec toi. Dans le sens où Dieu a besoin des cœurs qui craignent des hommes, des femmes qui sont éprouvés par lui, qui l'éprouvent, qui l'éprouvent. Frères et sœurs, combien de temps tu as fait dans le monde et combien de temps tu as avec Jésus ? Il y a un travail que Dieu donne faire avec nous au nom de Jésus. Alléluia ! Rappelez-vous de Moïse, combien de temps il a fait en Égypte, combien de temps il a fait au désert avant que Dieu se sert de lui. Mais pourquoi aujourd'hui ne veulent pas de cela ? Pourquoi aujourd'hui, quand je commence à les éprouver, ils pensent qu'aujourd'hui on accepte le Seigneur, c'est vrai, mais Dieu a un travail à faire avec nous jour après jour. Mais si nous ne sommes pas préparés à ces choses, oui, il y a des moments l'autre, j'ai eu des manques quand je me suis converti. On s'est converti à un moment de notre vie, ce n'est pas parce qu'on manquait de l'argent, on avait quand même un niveau de vie selon le monde avec l'argent qui était corrompu comme on pouvait dire. Et à un moment-là quand tu acceptes le Seigneur, le Seigneur doit nettoyer. Et je peux t'assurer qu'Aurélie, ce n'était pas facile. Je ne me retrouvais même pas à 5 euros pour acheter une carte orange à l'époque. J'ai dit, après on commence à voir dans les pensées Lufiane, tu peux. Qui va te voir ? Prends ton téléphone, appelle l'intel, qui va te voir ? Armez-vous de la pensée. Tu dis, au nom de Jésus, alléluia. Et à un moment ou l'autre, quand on était faibles, on venait de commencer notre marche. À un moment ou l'autre, c'était tellement dur, Aurélie. Et je suis reparti voir un ami avec qui on faisait un peu des choses dans le monde. Je vais chez lui, comme il me devait de l'argent, mais cet argent-là, ce n'était pas de l'argent propre, bien sûr, c'était de l'argent corrompu. Et je me suis dit, bon, je veux me permettre, je vais aller sauter parce que là, c'est dur. Dieu, tu comprends, je te sers, je t'aime, mais là, ça arrive à des niveaux où vraiment, si je ne fais pas des raccourcis, c'est compliqué. Et comme Satan aime jouer avec le pensée, oui, tu as raison, Lufian, ça ne va rien faire. Et Dieu, non, j'aime Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu ne force personne. Alléluia. La Bible dit, il frappe à la porte. Celui qui, tu ne veux pas ouvrir, il te laisse. Mais quand tu as goûté Jésus, quand réellement, tu as touché à ce Jésus, quand réellement, il t'a vif, quand réellement, il t'a transposé du roi de tes lèbres à la lumière, je ne crois, il y a des choses qu'il ne peut plus faire au nom de Jésus. Et un moment, et en voulant aller chez l'ami, j'ai sonné et l'ami, dans ce monde, il était content. Ah, Lufian, ça va ? Ah, tu peux monter ? Je lui ai dit, oui, je vais prendre ma part. Oui, monte, monte, monte. Et en voulant monter, Aurélie, le Seigneur me fait comprendre, tu touches un euro de la vie. Et c'était clair. Des fois, on pense que le Seigneur nous montre un moment de péché chez les autres. Mais des fois, le Saint-Esprit est là pour te révéler ton état. Alléluia. De savoir en quelle situation tu es avec lui. Armez-vous de la pensée de souffrir pour Christ. Tu poses des actes, j'enlève ma main. Et je me suis rappelé de toutes les promesses qu'il m'a donné. Je me suis dit, ah ! Et en même temps, l'ennemi me regardait, ben, tu mentes ou pas ? Frère, sœur, laisser Jésus à cause d'un petit plaisir, de l'argent, monnaie, corrompu, et que tu vas laisser. J'ai réprimé mes jambes à mes coups, à mon coup. J'ai regardé, j'ai regardé lui-même s'il me regardait ou pas par la fenêtre. Il ne me regardait pas, j'ai, waouh ! Alléluia. Encore, je me suis dit, non compromis, et par sa grâce, jusqu'aujourd'hui, il ne m'a jamais déçu, c'est Jésus. Et quand on a compris que c'est obligé qu'il nous éprouve, c'est obligé qu'on passe par des situations où tout est noir, on ne comprend pas, on n'arrive pas, on n'arrive pas toujours à sévir. Frère, tu n'es pas Dieu, je ne suis pas Dieu. Si à un moment l'autre, Dieu ne nous éprouve plus, c'est-à-dire que comment on va encore aller vers lui ? Si à un moment l'autre, Dieu ne nous éprouve plus, comment on va dire que, ah là, dans cette situation, il n'y a que Dieu qui pouvait le faire ? C'est-à-dire que l'apôtre Paul, Pierre, pardon, à un moment l'autre, il n'était pas préparé. Et rappelez-vous comment il a fouillé devant une femme. Frère, si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas préparé par les pensées, si tu n'es pas prêt à tenir ferme face à l'oppression, face aux murmures, comme à un moment l'autre, les hommes disaient à Jérémie, allons le tuer avec leur langue, avec notre langue. La langue peut tuer. Mais si tu n'es pas armé de la pensée de souffrir pour Christ, tu baisseras les bras. Oui, depuis que tu es converti, tu es devenu bizarre. Depuis que tu es converti, c'est comme, regarde, tu galères encore. Mes frères, je préfère galérer sur la terre des hommes et avoir des buildings au paradis. Alléluia. Je préfère galérer sur la terre des hommes et avoir des... Non, il faut le laisser. Il y a des hommes, on est là, on se bat pour des choses de ce bas-monde, alors qu'au lieu d'amasser des choses pour le paradis, alléluia. Armés, c'est armés de la pensée de souffrir pour Christ, c'est quoi ? C'est du... Oui, effectivement, par rapport à Jésus, je dis non au péché, je me maintiens. Et beaucoup vendent leurs grâces à cause de ce choc éphémère. Or que nous avons l'espérance, frères, qu'on montre, qu'on descend. La Bible est claire dans Apocalypse 21.1 que le monde actuel va disparaître et la nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Où tu en es avec Dieu ? Oui, tu es en train de souffrir. Oui, tu es en train de vivre des épreuves. C'est vrai, mes frères et sœurs, il y a un homme qui a supposé les épreuves que tu es en train de vivre, c'est ton maître. Ah, Jésus-Témane, il a pleuré. Ah, Jésus-Témane, il a cherché du soutien, mais il n'avait personne qui pouvait le soutenir. Ah, Jésus-Témane, il a joué. Ah, Jésus-Témane, il a cherché pour le prendre le dessus. Mais il a dit, non, ma volonté, Seigneur. Non, ma chère, mais ta volonté. Oui, tu es en train de souffrir, tu es en train de vivre des galères, tu es en train de vivre des, comment l'amène ça, des oppressions. Peut-être que tu cherches du travail que tu ne trouves pas. Peut-être que tu cherches des choses pour essayer de t'en sortir, pour essayer de vivre comme tout le monde que tu n'as pas. Mais laisse-moi te dire, tant que tu n'es pas dans le péché, tout ce que Dieu permet est bon pour toi. Alléluia. Moi, ce que j'ai que simplement pour toi, le mouchoir est peut-être prié pour toi. Mais je bénis Dieu. Parce que quand tu auras compris, c'est pour Jésus que je vis cela, je t'assure, tu ne seras jamais le même. Et qu'on ne pourra jamais communiquer la vie du Seigneur tant que nous n'avons pas vécu les grands miracles de notre vie. Je ne sais pas, Aurélie, par rapport à lui, être armé de la pensée pour en finir avec le péché, pour en finir avec la chérie. Il y a beaucoup de frères et de sœurs aujourd'hui qui souffrent, qui vivent des galères. Je ne sais pas dans quoi ils vivent, mais à un moment donné, ils se remettent même leur vie chrétienne en question. Toi qui me regardent peut-être, oui, tu vis des épreuves. Tu dis, oui, mes enfants ne m'écoutent pas. Oui, ils ne peuvent pas t'écouter. Mais Dieu est là. Alléluia. Oui, aujourd'hui, mes enfants, c'est la dace qui a enfermé mes enfants. Oui, c'est vrai. Mais parce que tu es en train de souffrir dans ta chair, parce que tu ne veux pas qu'on se corrompre avec Dieu, tu ne veux pas en fait régner Dieu dans ta façon de faire, je t'assure, Dieu ne t'oubliera jamais. À un moment donné, l'apôtre Pierre a dit, je ne le connais pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas prêt charnellement. Mais malheureusement, Aurélie, il disait que jamais je ne vais t'abandonner. Mais quand les épreuves viennent, quand les épreuves arrivent, c'est là qu'on reconnaît qui est qui. Quand les oppressions arrivent, quand le compromis se pointe devant de nous, on voit que c'est là qu'on reconnaît un vrai chrétien. L'apôtre Pierre, effectivement, il a dit non. Mais je bénis Dieu. On peut poser des actes, on peut renier Jésus parce qu'on n'était pas prêt charnellement. Mais quand après vient l'esprit ? C'est-à-dire, on peut le lire, vous pouvez lire l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens 15, la chair passe avant l'esprit, Aurélie. On peut avoir des bonnes résolutions, mais face aux difficultés de la vie, des fois la chair peut prendre le dessus. Oui, moi j'arrête trop de prier. Oui, on me dit toujours, je prie, je prie. Maintenant, je veux me mettre au business. Maintenant, je veux me mettre aux affaires. C'est vrai, mais n'oublie jamais Jésus. Parce que c'est lui qui amène tout. C'est lui qui peut, quand il est dans sa main, personne ne peut enlever. Mais si tu n'as pas encore cette pensée de souffrir dans la chair à cause de Jésus, tu baisseras les bras comme l'apôtre Pierre. Oui, je n'ai plus d'argent. Je ne sais pas quelles situations tu es en train de vivre, toi qui me regardes. Je ne sais pas les oppressions que tu es en train de vivre. Je ne sais pas, je ne sais pas. On pourra te donner tout l'argent. L'argent ne pourra jamais rien changer. Tu pourras avoir la protection, la protection ne pourra jamais rien changer. Tu pourras avoir les amis, les amis ne pourront jamais rien changer. Comme les amis de, comme les amis de, comment on appelle ça, de Job, à un moment Job, Job vivait des difficultés. Ses amis ont voulu qu'ils réunissent Dieu. Mais Job a tenu ferme, Alléluia. Des hommes de foi, selon Hebreu 11, ce qu'on a vu. Des hommes qui ont dit non, je veux tenir ferme parce que derrière, il y a des choses qui arrivent. Je ne sais pas Aurélie, par rapport à cela, qu'est-ce que tu en penses ? En fait, quand tu parlais, il y a une pensée qui me venait et qui me faisait me souvenir que tout se passe là. Tout est une question de choix et d'état d'esprit dans lequel on va accepter d'être. face à une situation quelconque, est-ce que je... En fait, c'est... Qu'est-ce que je vais décider ? Dans quel état d'esprit je vais décider d'être ? Est-ce que je vais accepter, par exemple, parce que je vis des difficultés, est-ce que je vais accepter de tomber dans la dépression ? Est-ce que je vais laisser les idées noires venir dans mon esprit et donc me faire, même parfois, me demander si Dieu m'aimait, pourquoi est-ce que ces choses-là m'arrivent ? Si, 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 pourquoi, 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 pourquoi ? Ou bien, est-ce que je vais avoir une autre attitude avec le Seigneur et décider non ? Je refuse de penser comme ça. Je refuse d'être comme ça. Et je me rends vraiment compte en t'entendant parler que le Seigneur me disait ça commence vraiment ici. Ça commence dans nos pensées, dans la décision que l'on va prendre d'avoir un certain état d'esprit. Et donc, à partir de ce moment-là, on va décider de se laisser envahir ou pas parce que l'ennemi veut nous faire croire, finalement. Et oui, effectivement, je suis d'accord avec ce que tu as dit et c'est important que nous soyons alertes sur la façon dont nous pensons et sur la façon et sur quand les événements arrivent, quelle sera notre réaction ? Il y a une personne qui, j'entendais souvent dire, plusieurs reprises, qu'un chrétien, on reconnaît vraiment un chrétien davantage même dans ses réactions que dans ses actions. C'est par rapport à une situation où tout le monde réagirait d'une certaine façon, le chrétien, lui, va réagir peut-être d'une autre et c'est là qu'on va savoir qu'en fait, il est chrétien parce qu'il ne va pas se conformer à ce que sa chair aurait fait naturellement. Mais il va décider de prendre une autre position. Il va décider de faire autrement. Et ça, bien sûr, c'est le Seigneur qui le fait en nous mais encore une fois, même si Dieu veut faire un travail en nous, c'est à nous de décider est-ce qu'on accepte que Dieu fasse ça en nous ou pas. C'est-à-dire que l'apôtre Pouille, effectivement, à un moment ou l'autre, l'apôtre Pierre n'a pas laissé l'esprit prendre vie en lui. C'est ça. On peut avoir des résolutions, on peut dire Seigneur, je vais tenir ferme mais tant qu'on n'est pas préparé, frère, tu ne tiendras pas parce que c'est dur et par rapport aux événements qui sont en train d'arriver, par rapport à toutes ces lois qui sont en train d'arriver, comment t'aider faire, l'éluia ? Comment être armé de la pensée de souffrir ? À cause de Christ, je dis non au péché. À cause de Christ, je dis non au compromis. À cause de Christ, souffrir avec Christ pour en finir avec la chair. Le même qui a dit non, le même qui était décidé, mais parce qu'il a vécu, Oh, vous savez comment l'apôtre Pierre est mort ? C'est dans les écrits. On l'a crucifié, la tête en bas. Il disait même qu'on voulait le tuer, c'est dans les écrits, les historiens, il disait qu'il n'était même pas digne de mourir comme mon maître. C'est lui qui a demandé encore plus que son maître. Frère, c'est lui qui est armé de la pensée de souffrir pour Christ. Il est prêt à tout, alléluia. C'est lui qui a la pensée de souffrir pour Christ. Et quand Dieu le voit, Dieu agrée, Dieu poinche son doigt, celui-là c'est mon fils, celui-là je l'ai. Il a été éprouvé, comme on disait tout à l'heure. C'est lui qui a été éprouvé par Dieu. Non pas comme Apollos qui est approuvé par les hommes. Fais-tu être approuvé ou éprouvé par Dieu ? Combien aujourd'hui, Aurélie, ils ont envie d'être approuvés par les hommes ? Mais quand Dieu les éprouve, il lâche. Quand Dieu les éprouve, ils oublient les promesses que Dieu les a faites. Quand Dieu les éprouve, et Dieu nous éprouve parce qu'il nous aime. Et il va t'éprouver tant que tu es sur la terre des hommes, tant que tu es selon la chair, il va t'éprouver au nom de Jésus. Il va te retrouver dans une solitude. Oh, pourquoi ? Parce que même notre maître s'est retrouvé dans une solitude. Les gens qui devaient l'accompagner se sont mis à s'endormir. Il revient le voir à plusieurs reprises, réveillez-vous ! C'est bientôt la fin, j'ai besoin de votre soutien. Mais se sont endormis. Et regardez la réaction que l'apôtre Pierre a pu avoir tout de suite après. Frère, la chair a pris le dessus. Quand on vient arrêter Jésus parce qu'il n'était pas dans la pensée, la chair a pris le dessus. Frère, tu n'es pas préparé, ta chair va prendre le dessus. Mais on peut toujours deux fois se moquer l'apôtre Pierre, à tout de suite pris le couteau, la coupe et l'oreille. Toi, on ne sait pas ce que tu feras à sa place. La pression ! La pression ! Mais si tu n'es pas préparé, frère, tu lâcheras. T'as beau avoir des résolutions, t'as beau, mais si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'es pas un homme qui cherche à toujours plaire à Dieu. Et Dieu permet les épreuves pour nous ramener dans une autre dimension avec lui. Il le permet ! L'apôtre Paul l'a dit dans Romain 7, qui va me délivrer ? Regardez tout le... Il dit, j'ai envie de faire le bien, Aurélie. Il dit à un moment l'autre l'apôtre Paul de Romain 7, j'ai envie de faire le bien, mais je n'y arrive pas. J'ai envie de m'engager, je n'y arrive pas. Peut-être toi aussi qui me regarde, t'as envie de faire le bien, mais à cause des réalités que t'es en train de vivre, t'es en train de baisser les bras. T'as envie d'aller de la voir avec Dieu, mais à cause des difficultés, à cause de ce que tu vois, oui, si les autres le font, je peux aussi le faire. Mais toi, tu n'es pas tout le monde. Si Dieu t'éprouve, c'est parce qu'il t'aime. Dieu châtie ce qu'il aime, vrai ou faux ? Amen. Si Dieu ne te châtie pas un peu, si Dieu ne te prouve pas un peu, c'est que... Est-ce qu'il te connaît même ? Rassure-toi, est-ce qu'il te connaît ? Alors arrête de pleurer. T'as pas essayé de finir les mouchoirs parce qu'à un moment ou l'autre, tu ne comprends pas que Dieu veut t'emmener quelque part avec lui ? T'as pas essayé de fatiguer les pasteurs. C'est pour cela qu'ils deviennent des gourous, c'est pour cela qu'ils deviennent des voleurs, c'est pour cela qu'ils deviennent des brigots à cause de vous-même. Allô, pasteur Bobo, t'es pas fatigué ? Dieu nous éprouve. Au lieu d'aller à ses pieds, on cherche des raccourcis. Allô, pasteur Bobo, il y a même des... C'est comme le 118, 208, aujourd'hui tu vas voir le 118, pasteur Bobo. Carrément. Et après on s'étonne que ces gens-là nous déplient. Après on s'étonne, ces gens-là nous demandent des prières spéciales. Après on s'étonne de toutes ces choses. Or que Dieu t'éprouve pour que ton finir avec la chair, pour assujettir la chair, Dieu veut t'emmener. Il t'est pur comme l'or. Dieu te purifie. Dieu veut t'emmener dans une autre dimension avec lui. Oh mon Dieu, mon roi. Dieu veut t'emmener dans une autre dimension avec lui. Et te voilà à chaque instant qu'il veut te ramener dans une autre dimension. À chaque instant, il veut te passer de l'autre bord. Voilà, tu chutes. Voilà, tu chutes. Oui, l'apôtre Paul l'a dit qu'il m'aidera sur ce corps de péché. Mais j'aime bien. Il y a Romain 7, mais dis à ton voisin qu'il y a aussi Romain 8. Alléluia. Romain 7, oui, il nous parle de la loi du péché. La loi ne pouvait pas nous arrêter face au péché. Mais il y a Romain 8. En Romain 8, il y a l'action de l'esprit. Alléluia. Avant, avec la loi, c'était les efforts. Mais après, la loi, il y a la grâce. Avec la grâce, il y a Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il dit dans Romain 8, 1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais je bénis Dieu pour la BGC. On nous rajoute encore derrière qu'il ne marche pas selon la charme et selon l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont voulu nous l'enlever. Qu'il ne marche pas selon la charme et selon l'esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu te convertis et que tu peux te permettre de te marcher dans le péché et de croire que Dieu est avec toi. Tu es déjà condamné, tu es lié. C'est pour cela que tu n'avances pas avec Dieu. C'est pour cela que tu es comme un chien un peu qui a encore son coulier attaché à un arbre. Il pense qu'il est libre mais plus il avance, il n'avance pas. Frère, la Bible me dit que la dernière église sera plus grande que la première. Pourquoi nous n'expérimentons pas cela ? Parce qu'à un moment dans ta vie, il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu et en plus, tu ne veux pas les abandonner. J'aime bien Dieu. Il y a des problèmes, oui, dans Romain 7, mais il y a des solutions dans Romain 8. Alléluia. Il y a des problèmes et la chair veut nous pousser dans le compromis. La chair veut nous pousser à regarder la réalité mais en Romain 8 me fait comprendre la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a aucune condamnation en toi. Et au-delà d'aller dire qu'il n'y a aucune condamnation en toi, la Bible me dit dans Romain 8, c'est que l'esprit rend témoignage dans notre esprit. Alléluia. C'est ça que j'aime bien avec Dieu. C'est que d'autant plus que... Oh, je ne sais pas. J'arrive même plus. C'est-à-dire, d'autant plus que tu n'es plus dans le péché, c'est vrai, mais que l'autre, Dieu encore te ramène dans une autre dimension. Il n'y a plus de condamnation. Et d'autant qu'il n'y a plus de condamnation, Dieu te ramène encore dans une autre dimension à te faire comprendre que l'esclérol témoignage avec ton esprit. Qu'est-ce que l'esprit te dit ? Qu'est-ce que Dieu te dit ? Pourquoi baisser les bras face au combat, frère ? Oui, c'est possible. Et après, la Bible me dit encore dans Romain 8, toujours, si on peut continuer. Romain 8, quand on descend, la Bible me dit, Aurélie, que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Qui est fils ? Regarde les fils, ils sont dans la dépression. Les fils de Dieu sont, comment dire, en frère, sont cochoncourés. Les fils de Dieu sont là. Ça va, non, il y a des attaques. Toujours des attaques. Des attaques. Mais c'est quand tu vas vivre Dieu. Comprends que les attaques, c'est pour t'emmener dans une autre dimension avec Dieu. Alléluia. Comprends que les attaques, tant que tu n'es pas dans le péché, bien sûr. Si tu es dans le péché, je comprends. Oui, les attaques, c'est parce que tu as péché. Alors reviens d'abord à Jésus, gère tes histoires avec Jésus, et quand tu auras géré tes histoires avec Jésus, mais non pas dans une autre dimension. Mais maintenant que tu as géré avec le péché, tu vis de la crainte de Dieu, Dieu permet les oppressions, Dieu permet les troubles, mais laisse-moi tout dire, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tant que nous marchons avec Dieu, tout ce que Dieu permet, c'est bon. C'est pour cela que quand des fois il n'y a pas de combat, tu te poses des questions du Seigneur. Non, on n'est pas à l'aise. C'est bizarre. C'est bizarre. Or que j'ai habitué dans Job 7, verset 1, la vie d'un homme, c'est comme un soldat. Alléluia. Où sont les soldats de Jésus ? Oui, je suis soldat, mais quand il vient des épreuves, tu baisses les bras. Oh, ce qu'est-ce qu'il sent, c'est le soldat. Or que les vrais soldats, quand est-ce que la vraie défense, la vraie défense, c'est l'attaque. Comment que, pourquoi lâcher ? Oui, on est oppressé. Oui, on a vu le temps de la fin. Oui, il y a des oppressions. Oui, il y a des bombes. Moi, je dis oui, merci Seigneur pour des bombes. S'il y a des bombes, on va partir au nom de Jésus. Et même s'il y a des bombes, si ce n'est pas mon temps, c'est là qu'il y aura des conversions. Amen. Oh, mais qu'est-ce que c'est comment ? C'est là qu'ils vont comprendre que leur bombe va se transformer en eau au nom de Jésus. Pourquoi tu as peur, chrétien ? Oh non, moi je ne sors plus, il y a trop de bombes, on a des trains, il y en a même, ils ne prennent même plus les trains. Camarades, c'est quoi ? C'est quoi ? On ne prend même plus les trains. Or que notre Jésus-Christ veut manifester sa gloire. Là où il y a le péché abonde, il faut que la grâce abonde. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Où sont ces fils ? Ces fils qui sont fatigués ? Ces fils qui ont peur ? Ces fils qui ne comprennent pas que c'est le temps que Dieu veut manifester sa gloire dans ce pays. Oh frère, aide-nous à comprendre Seigneur, à souffrir pour toi. Et quand nous sommes préparés pour toi, aide-nous maintenant à comprendre dans quelle dimension tu veux nous emmener. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. La révélation des fils, c'est quoi ? Même quand il n'y a rien, il y a quelque chose avec Dieu. La révélation des fils, c'est quoi ? C'est que notre maître nous a dit dans Romain 16 que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Non, dans Jean 16, pardon. Il dit que notre cœur ne se trouble point. Où est la révélation des fils ? Qui enverrait-je ? C'est le Seigneur du monde. À un moment-là, les apôtres commencent à avoir peur. Mais quand ils étaient remplis d'assurance envers Dieu, Dieu, mais viens aller à fond. Trop parler des attaques. Oui, il y a des attaques, c'est vrai. C'est vrai, il y a des attaques. Mais c'est là que Dieu doit démontrer sa gloire au nom de Jésus. Il y en a fait trop de pleurs, trop d'hommes qui lâchent. Mais je dis, Seigneur, mais qui résistera ? Qui lèvera le nom du Seigneur dans ce pays ? Tu ne comprends pas que Dieu t'éprouve pour t'emmener quelque part avec lui ? Et c'est quand il y a toutes ces choses, c'est là que Dieu doit se glorifier. C'est pour cela que dans le Romain 8, à la fin, la Bible dit ni la mort, ni les bombes, ni les oppressions, ni les difficultés. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Pourquoi ? Ce qu'il a appelé. On peut lire le Romain 8 ? On va le lire, on va finir par là. Quel verset ? Ce qu'il a appelé à glorifier. Car, à partir du verset 28, Romain 8, 28. Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire ceux qui sont en train de galérer, ceux qui sont en train de souffrir, tant que tu aimes Dieu, tant que tu sais que Dieu est dans la barque, tant que tu sais que Dieu l'a permis, c'est bon pour toi. Amen. Tout concourt bien. On n'a pas dit des petites choses. Tout est en gros. Tu peux même mettre à la place toutes les oppressions, tous les combats, toutes les difficultés qu'on court bien à ceux qui aiment Dieu. Oui. C'est-à-dire de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ça veut dire quoi, Aurélie ? Ça veut dire que nous qui sommes chrétiens, comme le dit Jean-Jean 15-16, c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. Amen. Pourquoi tu paniques ? C'est lui qui t'a choisi. Quand ça va mal, rentre dans ta chambre, parle avec lui. Et après, on continue, il les a prédestinés. Il les a aussi appelés et à ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ? Amen. Qui intentera une accusation contre les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Amen. Qui les condamnera ? Qui ? Christ est mort et bien plus, il est ressuscité et il est à la gloire, à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Hallelujah. Qui nous séparera ? Qui ? De l'amour de Christ. Sera-t-il l'oppression ou l'angoisse ou la persécution ou la famine ou la nudité ou le péril ou l'épée ? Ainsi qu'il est écrit. Ou les bombes. Ou les bombes. Ainsi qu'il est écrit. Nous sommes livrés à la mort pour l'amour de toi tous les jours et nous sommes estimés comme des brebis de la boucherie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui nous condamera ? Qui nous empêchera ? Qui nous évitera de vivre la gloire de Dieu, frère ? C'est un moment très excitant que nous vivons en France. Alléluia. Moi, je le dis, c'est un moment où on doit manifester qui est Dieu. Amen. Oui, tu sais que tu n'es plus condamné, tu sais que tu fies Dieu. Oui, il y a des oppressions, Dieu, mais Dieu est obligé de t'éprouver, frère. C'est lui qui n'a pas souffert, mais quand Dieu va le faire grâce, il va bannir cela, mais celui que tu as éprouvé, il saura comment gérer les choses. Et quand les gens verront Dieu à l'œuvre, c'est là. Pourquoi ? Parce qu'ils se posent des questions, de voir que même quand tout le monde est chaud, quand tout le monde en peur, mais toi, tu sais en qui tu as cru. Frère, tu vis des galères, tu vis des difficultés, je bénis Dieu pour tes difficultés. Alléluia, tu me dis, mais il est malade le frère. Non, c'est ce que je sais que Dieu a besoin de ça pour glorifier son Saint-Nant. Je sais, Dieu permet que tu vis ces difficultés pour glorifier son Saint-Nant. C'est pour cela que nous, je vais encore, cet après-ce soir en tout cas, encourager tous nos frères et sœurs qui vivent des difficultés et à un moment ou l'autre, ils ont voulu baisser les bras. Mais comme disait l'apôtre Pierre, armez-vous de la pensée de souffrir pour Christ. C'est les pas en vain ce que nous sommes en train de vivre. Dieu veut épurer son Église. Dieu veut nous éprouver, Dieu veut nous emmener quelque part. C'est cela que nous devons tenir ferme, frères et sœurs. C'est possible le nom de Jésus. Frère, hier, je ne savais pas pourquoi Dieu pouvait permettre toutes ces difficultés que nous vivons, même au niveau, ça peut être au niveau de l'œuvre, au niveau de ma foi chrétienne. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu. Quand tu vois des autorités qui se posent des questions, oui, j'ai vu que tu étais pasteur, pourtant, il est maire dans une ville, il vient te voir, je sais qui tu es, donc j'ai besoin de savoir comment faire pour suivre Dieu. Frère, c'est possible le nom de Jésus. Si on avait baissé les bras hier, on n'aurait jamais vu ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est pour cela, nous devons tenir ferme au nom de Jésus. Oui, si on avait baissé les bras, on n'aurait pas pu, par la grâce de Dieu, apporter la solution à 300 sans papiers, à cachant d'avoir des papiers, être régularisés. Si on avait baissé les bras hier, on n'aurait jamais vu la main de Dieu. Et je sais que ce n'est pas fini avec Dieu. Mais hier, on était toujours là en train de pleurer. C'est vrai, il y a un temps pour pleurer, mais un temps pour toutes choses. Il y a un temps de se relever, de prendre ton lit et marcher au nom de Jésus. Le temps va mal, les gens vont mal, mais les gens veulent voir Dieu à l'œuvre. Et Dieu a besoin de toi. Dieu veut passer par toi au nom de Jésus. En tout cas, c'est ce que je voulais en tout cas partager aujourd'hui. Je ne sais pas, apparemment, il y a un appel. Allô, bonjour. J'appelle en fait pour poser une question. Oui. Donc, je ne sais pas si je dois poser en fait, je voudrais que ça, plutôt que ça soit hors antenne, puisque je ne sais pas, ça va nécessiter beaucoup de réponses. En fait, c'est par rapport à l'œuvre en fait sociale. Cela nous a mis à cœur de mettre en place une épicerie solidaire. Donc, on aimerait avoir en fait quelques conseils avec les autres sœurs en fait, pour savoir comment ça se passe en fait, voilà, par rapport à ça, nous avons commencé d'abord par créer l'association. Donc, maintenant, on aimerait en fait, on aimerait avoir des conseils pour pouvoir savoir en fait, comment nous pouvons continuer en fait, dans cette démarche jusqu'à ce que nous arrivions par la grâce de Dieu à pouvoir mettre ça en place. Ok. Pour ça, normalement, avec l'équipe de Didasco, à partir de 12 avril, de mardi à vendredi, nous allons avoir un temps de formation sur le social selon Dieu et nous allons passer quatre jours en tout cas où on pourra voir selon la Bible et puis être dans le concret comment mettre en place des œuvres sociales qui glorifient Dieu, pourquoi on le fait, pourquoi on le fait surtout et comment faire pour que ce travail puisse perdurer par la grâce du Seigneur avec le peu d'expérience que le Seigneur a permis qu'on puisse avoir dans ce domaine. vouloir à Dieu. Ce sera en direct ? Je ne sais pas, mais je ne pense pas, mais en tout cas, on pourra s'organiser avec l'équipe. Ce sera le... D'accord, puisque comme nous sommes loin, on n'est pas sur place, donc c'est pour cela, en fait, on n'aura pas la grâce de participer, donc c'est pour cela, en fait, j'ai profité de ce temps-là pour pouvoir poser la question parce qu'on est en Outre-mer, en fait. Ah, d'accord. On s'organise... J'ai pris son numéro. On vous appellera en ligne pour voir comment on va s'organiser. D'accord, oui. En tout cas, tenez ferme, c'est beau le travail, en tout cas, et faites un bon choix de répondre à cet appel au nom de Jésus. Amen. Fortifiez-vous et que le Seigneur continue l'œuvre au nom de Jésus. Amen. Merci de prier pour nous. Amen. Voilà, en tout cas, Aurélie, il y a encore des questions. En tout cas, oui, effectivement, je vais passer l'annonce du 12, la semaine du 12 avril jusqu'à les 4 jours, on aura un temps d'enseignement sur le social, selon Dieu, la responsabilité du chrétien face à la pauvreté, l'espérance en Christ, on va continuer un peu, parler aussi, on parlera des héros de la foi dans le domaine du social, comment le social, l'histoire aussi du social, selon la Bible, commençant des actes à l'élection des diacres jusqu'à dans les années du 20e siècle, comment les gens ont travaillé par la grâce du Seigneur dans le domaine du social, qu'est-ce que le travail du social aussi en Europe, comme nous sommes en Europe, comment ça fait, comment il y en a qui ont milité comme les Ariston, Aristote, Livingston, si je me trompe, ouais, des personnes qui ont milité par rapport à la lutte contre l'esclavage, toutes ces personnes-là qui ont milité, qui étaient chrétiens, parlons aussi de Rosa Parc, cette chrétienne qui a milité par rapport aux droits civiques, tout ça, on essaiera de développer cela et aussi à la lumière de la parole, qu'est-ce que le Seigneur disait, quelle était la mission du Seigneur quand elle était venue aussi sur la terre des hommes, par la grâce de Dieu, on essaiera de développer cela et puis poser aussi les questions, réponses, on sera là pour ça et ce soir, on voulait vraiment encourager les frères et sœurs à leur dire d'être armés de la pensée de souffrir pour Christ, ce n'est pas facile, nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes encore sur la terre des hommes, peu importe les difficultés que nous sommes en train de vivre, que je suis, moi-même, je vis et je sais encore demain, je vais encore en vivre, mais toujours se dire, Jésus l'a vécu et je dois m'armer de souffrance, c'est-à-dire que, en gros, quand on dit s'armer de la pensée de souffrir pour Christ, c'est-à-dire de ne pas blesser encore le Seigneur en posant des actes qui ne leur ont pas gloire, ce n'est pas poser des actes qui vont encore nous disqualifier avec Dieu, c'est ça, c'est armé de la pensée de souffrir pour Christ, c'est-à-dire que, ce n'est pas facile de prendre des décisions, de prendre des résolutions, mais c'est possible de tenir ferme, en tout cas, je t'ai aimé à encourager les frères et sœurs, dans les quatre coins du globe, ce n'est pas toujours facile, nous-mêmes encore, là, plus on avance avec Dieu, plus Dieu nous, il y a tellement de témoignages, frères et sœurs, de ce que Dieu fait, de ce que Dieu accomplit, on a compris, c'est bon de souffrir pour Christ, hier, on a souffert, mais plus on avance, plus Dieu nous encourage, plus il nous remet encore de la barque, il a dû passer de l'autre bord, ce n'est pas toujours facile, plus tu vas saisir, plus il va te renverser, t'éprouver, pour nous emmener quelque part avec lui, épurer, enlever tout ce qui est orgueil, enlever tout ce qui ne leur rend pas gloire, c'est pour cela qu'il permet chaque épreuve, ce n'est pas facile, mais c'est possible dans Jésus Christ, l'apôtre Pierre, quand il a compris, il a été efficace dans l'oeuvre, l'apôtre Pierre, quand il a compris, il a été en fait, un témoignage vivant de la gloire de Dieu, c'est pour cela qu'il pouvait dire à cet homme, je n'ai ni l'or, je n'ai ni l'or, je n'ai ni l'or, ni l'argent, mais au nom de Jésus, lève-toi, les gens veulent voir pour croire, et nous ne croyons pas la grâce du Seigneur, que nous allons encore, cette dernière église va encore manifester grandement la gloire du Seigneur, cette gloire là, ou tout ce que l'église touchera, parce qu'il craint Dieu, parce qu'il ne veut pas se glorifier, mais il veut témoigner de Christ par leur vie, par les oeuvres, par tout ce que le Seigneur peut mettre en place, Dieu est capable, et Dieu est pressé, dans ce temps où il y a le temps de tullumé, le temps où tout le monde se pose des questions, Dieu cherche un homme, et j'espère que nous serons ces hommes au nom de Jésus, comme on le chante, peu importe ce que tu veux faire en ce temps Seigneur, serre-toi de nous pour ta gloire, parce que nous-mêmes nous voulons vivre ta main, nous voulons nous-mêmes encore être encouragés dans ce que tu as accompli, premièrement c'est nous-mêmes qui sommes déjà encouragés dans tout ce que Dieu peut accomplir dans nos vies, et le monde doit voir la différence entre ceux qui aiment Jésus et ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas, soyez bénis au nom du Seigneur, merci encore aux frères et sœurs qui prient pour nous, qui prient pour le travail, ça peut être au niveau du pain quotidien, ou pour toutes les oeuvres que le Seigneur met en place, par-ci, par-là, pour tous les frères et sœurs qui s'engagent, même ceux qui ne sont pas peut-être dans le monde associatif, ceux qui s'engagent au niveau des prisons, qui s'engagent au niveau des sans-abri, ceux qui s'engagent au niveau des orphelinats, ce n'est pas toujours facile, mais ceux qui sont sûrs, ceux qui font un travail dans l'ombre, qui ne sont pas vus, mais je sais une chose, c'est tous ensemble par la grâce du Seigneur, chacun recevra sa récompense par rapport à ce que le Seigneur l'avait demandé de faire, et c'est possible au nom de Jésus. Prions les uns pour les autres, prions que ceux qui aiment le Seigneur puissent aller de l'avant, et ceux qui ont un moment ou l'autre, à cause des épreuves, ils ont commencé, à cause des souffrances, de la chair, ils ont abandonné Jésus, qu'ils reviennent à la barque, qu'ils reviennent à leur premier amour, qu'ils reviennent à ces Jésus, il est encore possible parce que nous sommes vivants, et tant que nous sommes vivants, il y a encore de l'espoir. En tout cas, que le Seigneur nous garde. Merci, et bon courage, merci encore Aurélie de l'engagement, en tout cas encore du travail que le Seigneur nous permet tous de faire. Merci de prier pour nous, c'est pas toujours facile, mais nous le croyons que c'est possible avec le Seigneur, c'est pour cela que nous sommes encore là, et nous le croyons que petit à petit, nous allons quelque part avec Dieu. Pour finir, vous allez prendre chez vous Jérémie 12, verset 5. Frère, si nous nous fatiguons avec les piétons, comment nous allons faire avec les chevaux ? Ça veut dire que nous n'avons encore rien fait avec Dieu, mais nous sommes armés de la pensée de souffrir pour lui, pour jusqu'au bout, pour la gloire de son Saint-Nom. Que Dieu vous bénisse, au revoir, à plus tard. Au revoir. Au revoir.